Depuis bientôt quatre mois, la même mobilisation au gré des espoirs de trêve ou des désillusions. Mais pour les familles et proches des otages, c'est maintenant qu'il faut négocier. Et ils le scandent ce jeudi soir dans les rues de Tel Aviv. Ils réclament la libération des 104 otages présumés en vie par les autorités israéliennes, encore retenus à Gaza par le Hamas. « Des crimes horribles ont été commis. L'enlèvement de civils est odieux et les otages sont détenus dans des conditions atroces. » Au sein du gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui a promis d'anéantir le Hamas, plusieurs ministres d'extrême droite affichent régulièrement leur intransigence dans la conduite des opérations militaires. Les familles et proches des otages les exhortent au contraire à prendre une autre voie. « Je pense que la libération des otages devrait être la première priorité du gouvernement, qu'ils pourraient faire plus et qu'ils pourraient conclure un accord. » « La seule solution, c'est de conclure un accord. C'est ce que signifie être courageux et un leader. » « Je continue de penser qu'après cela, nous aurons le temps de nous occuper du Hamas et de le retirer de la direction de la bande de Gaza. » « Le Hamas peut continuer, mais il faut d'abord s'occuper des otages. » En coulisses, les négociations entre le gouvernement israélien et le Hamas s'accélèrent. Une trêve à Gaza et de nouvelles libérations pourraient prochainement advenir. En novembre dernier, une trêve d'une semaine avait permis la libération de 110 otages, sur les quelques 250 enlevés le 7 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada